Hey salut à tous c'est Wiznyx, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui comme vous l'avez vu on se retrouve pour une vidéo comment faire ces émotes Twitch. Evidemment on peut aussi les transformer en émotes Discord ou même pourquoi pas animer ces émotes avec la nouvelle fonctionnalité de Twitch des émotes animés. Mais nous pour le coup ici on va quand même rester dans la simplicité et on va faire quelque chose de fixe. A l'aide de Photoshop. Alors bon déjà évidemment si vous n'avez pas Photoshop vous pourrez le faire sur Photopi, j'ai fait une vidéo dessus justement. C'est exactement comme Photoshop sauf que là c'est un site internet. Il y a à peu près les mêmes fonctionnalités donc normalement vous ne serez pas trop perdu. Mais bon juste avant que tout ça ne commence n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait puisque je propose du contenu dans ce type tous les dimanches à partir de 17h. Et évidemment il vaut mieux activer les notifications de la chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Et dès que tout ça est fait on est parti. Bon alors déjà avant que tout ça ne commence j'aimerais être clair avec vous il n'y aura pas ce type d'émotes dans cette vidéo puisque même moi je ne sais pas faire. C'est un style un peu cartoon que j'ai jamais vraiment expérimenté et testé. Donc je ne vais pas vous apprendre quelque chose que je ne sais pas faire. Par contre on va voir deux types d'émotes aujourd'hui. Ce sont les émotes simples avec les visages. Donc ça c'est vraiment d'une simplicité incroyable. Et ensuite on verra les émotes type texte dans ce genre. Donc déjà sur Photoshop on crée un nouveau fichier. On va mettre 1000 par 1000 comme ça on est assez large. On fait créer. Ici bon j'ai un fond évidemment on peut l'enlever. Moi pour l'instant je vais le laisser parce que c'est plus pratique. Et donc on va commencer par le premier type d'émotes. L'émote assez simple avec sa tête. Alors ce que je vous conseille c'est d'aller par exemple sur un de vos streams Twitch. Donc voilà imaginons le dernier ici. On va à un endroit je ne sais pas où je fais une tête un peu bizarre. Je vais prendre un screen assez simple. Imaginons voilà en par là. Alors la commande que vous allez devoir utiliser sur Windows c'est Windows Maj et S. Pour faire une capture d'écran. Donc moi je vais le faire de mon côté. Je ne sais pas si vous vous aurez l'interface qui va s'afficher sur la vidéo. Je ne pense pas. Donc voilà je sélectionne ma tête. Comme ceci. Et ensuite sur Photoshop ou Photopi je fais CTRL V. Et quand on peut le voir j'ai ma tête qui a été sélectionnée. Bon alors moi justement je vais prendre un autre screen parce que là j'aime pas trop cette photo. Et c'est pas que je suis moche ou quoi que ce soit dessus. C'est juste que pour moi elle veut rien dire. Voilà alors là quand on peut le voir j'ai ma tête. Effectivement elle est déformée mais en fait ça c'est juste dû à un filtre sur un de mes streams. Le filtre TikTok avec la barre bleue qui passe etc. Et pour le coup ça m'a fait une tête assez drôle donc j'en ai fait une emote. Bon alors là pour le coup ma tête est beaucoup trop petite par rapport à la surface. Donc le mieux c'est de rogner. Ici on prend l'outil recadrage et on recadre à la main. Évidemment on essaie de garder le ratio 1-1. Voilà. Donc dès qu'on a recadré maintenant il faut détourer. Et alors là il y a plusieurs techniques et justement ma dernière vidéo YouTube est basée sur ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est en fiche. Moi je vais faire ça de mon côté. Et voilà j'ai récupéré à peu près ma tête. J'ai fait ça assez rapidement. Bon et bien là on pourrait se dire voilà j'ai fini. J'ai plus qu'à la remettre à l'échelle à bonne dimension etc. J'enlève le fond et voilà. Mais en fait ça serait un peu trop simple si c'était comme ça. Vous allez voir je vais vous montrer pourquoi. Imaginons qu'on remette à l'échelle et qu'on prenne vraiment la place qu'il faut pour cette emote. Regardez bien. On va se mettre de loin. Voilà comme ceci puisque l'émote est vue de très loin. Et on remarque qu'on voit absolument rien sur le visage. On ne voit presque aucune expression. On pourrait même croire que c'est ma tête de base. Puisqu'une émote est à peu près vue de cette taille là. Après ça dépend quel écran vous avez etc. Mais en général c'est de cette taille là. En tout cas pour moi. Et là on repère absolument rien. Alors quelle technique il existe pour qu'on voit beaucoup mieux nos traits de visage ? Et bien c'est les highlights. C'est tout ce qui est clarté etc. Donc ça vous allez le retrouver notamment dans les filtres. Ce que je vous conseille de faire c'est d'aller donc sur votre photo. Vous allez dans les filtres. Caméra RAW. Et ensuite là vous vous mettez d'assez loin. Pas trop non plus. Juste un petit peu voilà. Puisque votre émote sera vue de très loin. Et vous augmentez la clarté. La clarté c'est vraiment ce qui va tout faire sur votre émote. Regardez là je vais la mettre à 100. Voilà on verra bien la différence. Je fais ok. Et donc là de loin ça donne quelque chose comme ça. Alors qu'avant c'était comme ça. Voilà on voit déjà beaucoup plus les traits de visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça c'est juste un seul effet. On va retoucher un petit peu tout ça. Donc là on est dans Caméra RAW. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre la clarté limite au maximum. Après tout ce qui est couleur ça je vous laisse retoucher. Puisque ça dépendra vraiment en fonction des images. Au niveau des textures c'est exactement pareil. Par contre là n'en abusez pas trop. Parce que ça risque de faire très bizarre. En fait le problème des textures c'est que ça renforce en plus les couleurs. Ça fait comme une saturation plus plus. Et ça en fait c'est vraiment horrible si on n'arrive pas trop à le doser. Donc si vous voulez mettre des textures vous pouvez en rajouter un petit peu. Mais pas trop non plus. Après si vous voulez dans l'onglet optique vous pouvez ajouter de la déformation. Par exemple comme ceci ou comme cela. C'est vraiment assez rapide et simple. Si vous voulez déformer votre visage etc etc. Bon pour le coup moi il est déjà déformé. Alors pas rajouter une couche. Mais voilà c'est une petite technique que je vous donne. Et donc là après quelques modifications. Bah voilà on arrive à avoir un rendu qui de loin marque un petit peu plus. C'est pas forcément parfait. Si ça suffit toujours pas vous pouvez encore en plus de ça rajouter un filtre Caméra RAW. Avec de nouveau de la clarté à fond. Voilà. Et là regardez ce que ça fait. Voilà c'est quand même beaucoup plus texturé. Effectivement en gros c'est horrible. Mais quand on regarde de loin. Bah déjà il y a encore une amélioration. Bon pour le coup là c'est une mauvaise amélioration. Puisque ça a saturé un petit peu plus les couleurs etc. Ça rend beaucoup plus marron orangé sur mon front. Et ça va pas du tout avec ma vraie couleur de peau. Donc on remet comme avant. Moi ça suffit amplement. Si jamais vous voulez imaginons retoucher un petit peu l'image. La rendre plus jolie etc. Vous pouvez avec quelques outils. Notamment ici l'outil doigt. Voilà donc sur la goutte d'eau vous faites clic droit outil doigt. Vous pouvez l'agrandir. Changer la dureté etc. L'intensité. Pour pouvoir après retoucher tout ce qui est de la déformation. Si vous voulez allonger votre nez etc. Bon le problème c'est que là ça rend flou. Après évidemment il y a d'autres outils. Si vous voulez agrandir vos yeux. Si vous voulez rendre votre sourire beaucoup plus gros etc. Vous pouvez le faire simplement en sélectionnant par exemple un oeil. Voilà je fais ça vraiment vraiment très très vite. Voilà. En plus il est tout aplati donc ça va donner quelque chose de dégueulasse. Je fais CTRL J pour dupliquer. CTRL T pour déplacer. Et après on peut le rendre énorme l'oeil. Voilà. Ça peut donner quelque chose d'un petit peu drôle. Mais bon à voir ce que ça donne de loin. Bon voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les émotes avec les visages. À part le fait qu'il faut l'enregistrer cette émote. Évidemment nous on va la vouloir en transparence juste là. Donc on va enlever le fond. Ensuite on fait CTRL ALT MAJ ES. Donc ça fait beaucoup à cliquer. Donc si vous voulez vous pouvez aller dans le fichier exportation. Exporter pour le web RIT. Et ensuite tout en haut à droite vous mettez bien PNG24. Vous cochez la transparence. Et vous faites en sorte avec le nombre de pourcentages d'avoir une taille d'image inférieure à 1 MO. C'est ce que Twitch peut supporter au maximum. Puisque maintenant il y a l'avantage que l'on peut mettre directement une émote. Et ça la transforme de toutes les tailles. Alors qu'avant il fallait l'enregistrer en 3 tailles différentes. Je crois que c'était 112, 72 et 36 si je ne me trompe pas. Bon maintenant on va passer aux émotes avec du texte. Évidemment moi je vais vous montrer un type d'émote avec du texte. Mais je vais essayer de vous donner le max de technique possible. Pour que vous puissiez créer les vôtres. Et que ça soit beaucoup plus diversifié. Alors moi pour ce qui est des émotes avec du texte. Tout le temps si c'est des émotes gaming j'utilise du luckiest guy. Au niveau de la police d'écriture. Puisque je trouve que c'est celle qui va le mieux. Après évidemment vous pouvez peut-être en avoir d'autres. Moi j'ai que luckiest guy pour le coup. Alors on fait un nouveau calque. On prend l'outil texte bien évidemment. Et là on va faire une émote. Moi par exemple je vais créer une émote 200 IQ. C'est quand même assez connu. Donc je clique. Je marque 200. Voilà très simplement. Je vais laisser en bleu comme ceci pour l'instant. Je vérifie bien en sélectionnant le texte. En allant dans l'onglet caractère. Si vous ne l'avez pas vous allez dans fenêtre et vous cochez évidemment caractère. C'est logique. Ici le VA c'est l'espacement entre les caractères. Donc plus vous l'augmentez plus les caractères sont espacés. Et donc plus vous le baissez plus les caractères sont collés, sont serrés. Et donc ça on va bien évidemment le mettre à une juste valeur. Je trouve que de base à 0 c'est un peu trop proche. Donc moi j'aime bien mettre 20 ou 40 avec ce police. Pour le coup je pense que je vais mettre 20. Ensuite on fait un petit ctrl J pourquoi pas. Ctrl T on déplace. Et là je vais marquer IQ. Voilà. Et je le repositionne un petit peu. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit peu de 3D. Enfin de la fosse 3D. J'aime beaucoup faire cet effet au niveau des textes. Je l'utilisais très souvent avant sur mes miniatures. Mais bon moi perso je préfère commencer par cette fosse 3D. Et après faire les autres effets. Par exemple tout ce qui est dégradé, lueur ou ce genre de truc. Moi je préfère le faire à la fin. D'abord je fais l'effet 3D. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on peut évidemment modifier par la suite. Donc ici au niveau du 200. Je vais faire double clic dessus pour accéder au style de calque. J'ai une fenêtre qui apparaît. Je fais un petit contour. Voilà pour l'instant je vais le mettre en noir. Ou peut-être pas entièrement du noir. Pour le coup je sais que 200 ça sera en bleu. Et IQ je vais le mettre en blanc, gris etc. Donc la couleur principale sera le bleu. Donc je sélectionne mon bleu comme ceci. Et je descends dans les teintes. Voilà pour avoir quelque chose de très noir, bleu foncé. Mais pas du noir complet. Après vous si c'est pas bleu foncé. Vous avez pris jaune etc. Vous prenez en fonction. Après ne vous inquiétez pas. Vous pourrez toujours le rechanger par la suite. Donc on fait OK. OK. Ensuite on a notre calque qui s'est créé. On se met bien sur cet outil ici. Déplacer. On va faire CTRL J sur le clavier. CTRL J ça fait quoi ? Ça duplique le calque. Et donc là imaginons qu'on veuille déplacer ce calque. Comme ceci un petit peu vers le haut. Et bien ça surélève un peu le calque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez par rapport à avant. Si je surélève. Voilà. On peut avoir une espèce de 3D. Mais moi ce que j'aime bien faire ici. C'est très simplement donc sur le deuxième. Sur le deuxième 200. Levé une fois vers le haut avec les flèches directionnelles du clavier. Donc les flèches. Un coup à gauche. Re un coup en haut. Re un coup à gauche. Donc deux vers le haut. Deux vers la gauche. Et ensuite dès qu'on a fait ça. On refait CTRL J. Et on refait la même manipulation. Donc deux vers le haut. Deux vers la gauche. Etc. Etc. Voilà. Donc là j'ai fait 6 calques. Qu'on peut le voir ça fait un espèce d'effet 3D. Bon évidemment pour le coup il est pas du tout fini. Mais ce qui est bien c'est qu'on pourra le remodifier par la suite. Par exemple là on prend le dernier calque. Le 200 copie 6. Si on double clique dessus. Qu'on fait une incrustation en dégradé. Et bien ça fonctionne. Puisque le dernier calque qui est au dessus. Prend les caractéristiques. La seule chose qui va un petit peu embêter. C'est au niveau du contour. C'est à dire que là si vous changez la couleur. Il faudra la changer sur tout le reste. Sinon ça va faire bizarre. Bon donc maintenant qu'on a notre texte comme ça. Avec 6 calques. Bon moi j'en ai fait 6. Mais après vous ça dépend etc. De la taille du contour que vous avez mis etc. Et bien on sélectionne tous nos 200. Voilà. Et on fait CTRL G. Pour les mettre dans un groupe. Comme ceci. Et là on va renommer ce groupe 200. Et IQ on va faire exactement pareil. Donc on peut descendre dans les 200. Clique droit. Copier le style de calque. Coller le style de calque. Donc là je vais pouvoir redupliquer etc. Bon alors là pour le coup. Je sais pas pourquoi. J'ai dû faire beaucoup plus de calques. Pour arriver à peu près au même résultat d'épaisseur. Par rapport à la profondeur. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais bon c'est comme ça. Donc je sélectionne tous mes IQ. Et je les mets dans un groupe. Encore une fois. Que je renomme en IQ. Evidemment vous faites avec votre texte. Donc ici déjà on a nos deux groupes. On va pouvoir les repositionner un petit peu. Donc on sélectionne les deux. On va les mettre au milieu. Quelque chose comme ça. Pourquoi pas remonter un peu le IQ. Le mettre un peu plus gros. Voilà. Là je les ai un petit peu mieux repositionné. J'ai fait gaffe à ce que les trous à l'intérieur soient bien fermés. Ici quand on peut le voir. J'ai fermé avec le texte. Ça c'est très important. Puisqu'on va remplir ces trous. On va pas les laisser vides comme ça. Sinon ça fait très triste. En fait c'est pas que ça fait très triste. Mais surtout ça fait trop de détails. Et du coup de loin. C'est beaucoup plus dégueulasse. Bon bah pourquoi pas on peut le faire maintenant. On va se mettre juste là. En dessous les deux calques. On fait un nouveau calque. Pas les deux calques. Pardon. Les deux groupes. Je sélectionne la couleur juste là. Du contour. Je prends une brush. Évidemment je vérifie. Qu'est-ce que la dureté et l'épaisseur etc. Soit bien au maximum. Enfin pas l'épaisseur. Mais le flux pardon. On passe bien dans tous les trous comme ceci. Et voilà. Là c'est bien. Comme ça ça donnerait un air beaucoup plus simpliste. Ensuite au niveau du IQ. Je vais changer le dégradé de celui du dessus. Donc je sélectionne dans mon groupe ici. Le dernier. Je double clique. Je fais incrustation en dégradé. Et là pour le coup j'ai un dégradé qui est assez cool. C'est un peu une nuance de blanc, de gris etc. Vous je vous laisserai un petit peu toucher à tout ça. Vous pouvez évidemment changer aussi au niveau de l'échelle. Moi je vais mettre une échelle à peu près comme ça. On peut changer aussi si on met du réfléchi, losange etc. Moi je vais rester en linéaire. Et je vais rajouter aussi un biseau interne. Comme ceci. Voilà. Donc le biseau. Un biseau vraiment classique. Comme ceci. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu plus la taille. Pour mieux le voir. Voilà. A 6 ou 7. Reprenez les mêmes valeurs si vous voulez. Moi pour le coup vraiment c'est un biseau basique. J'ai rien touché. Je fais ok. Et je vais faire un petit peu la même chose du côté du bleu. Donc voilà. Du côté du 200. Je sélectionne le dernier. Double clique. Je mets un biseau comme ceci. Que je vais mettre à 7. Voilà. La même valeur. Et je vais faire une incrustation dégradée. Pour le coup ici en bleu. Voilà. Là j'ai un petit dégradé bleu qui est assez cool. Je vais changer un petit peu au niveau de l'échelle. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus smooth. Je fais ok. Et maintenant je vais venir sélectionner ces deux groupes. Donc IQ et 200. Je vais donc les sélectionner comme j'ai dit. Et je vais faire ctrl G. Pour les mettre dans un nouveau groupe. Ce nouveau groupe je vais l'appeler texte. Et sur ce groupe je vais appliquer un contour. Voilà. Qui va faire tout le tour. Oups pardon il fallait mettre aussi le calque juste en dessous. Donc où on a comblé les espaces vides. Et il faut le mettre évidemment dans ce groupe texte. Mais tout en bas. Sinon voilà ça passe par dessus et c'est pas beau. Et donc sur le groupe texte on va venir double cliquer dessus. Et appliquer un contour. Un second contour comme ceci. Qu'on va venir mettre en bleu par exemple. Où on peut aussi mettre un dégradé si on préfère. Voilà de haut en bas. Bon pour le coup je vais mettre un dégradé. Ce sera plus joli je pense. Donc un dégradé de cette couleur pour le haut. Et plutôt blanc gris pour le bas. Voilà. Je vais inverser comme ceci. Et je vais mettre l'échelle au minimum. Comme ça on voit bien la différence. Et au niveau de la taille je vais mettre quelque chose. Pas de trop gros mais un petit peu. Et pour ce qui est du fond je vais changer la couleur. Je vais mettre du gris. Comme ça on verra mieux. Bon bah alors maintenant vous pouvez rajouter quelques petites choses sur votre texte. Alors soit vous pouvez rajouter de la déformation. Si vous voulez déformer tout ça etc. Vous pouvez le faire. Bon ce que je vous conseille de faire c'est d'aller voilà votre groupe texte. CTRL J. Vous le dupliquez. Vous cachez celui d'en dessous. Ok. Le nouveau que vous avez dupliqué vous faites CTRL E. Pour le transformer en un seul calque. Et après là pourquoi pas vous pouvez ajouter de la déformation en faisant CTRL T. Clic droit déformation. Et vous pouvez évidemment le déformer un peu comme vous voulez. Après si vous voulez vous pouvez aussi aller dans filtre caméra RAW. Et ajouter une espèce de sphère comme on l'avait fait tout à l'heure. Avec la déformation comme ceci. Ou vers le bas. Voilà. Vers l'intérieur. Ça c'est à vous de choisir. Ensuite vous pouvez aussi ajouter de la lueur si vous voulez. Donc là moi je vais vous montrer comment moi j'ajoute de la lueur sur mes calques. Enfin sur mes créations en général. Je vais supprimer ici ce calque que j'ai fait. Et je vais réafficher celui là. Donc je fais un tout nouveau calque. Que je vais mettre ici en type densité linéaire ajout. Très important. Ici la lueur je vais la faire plutôt bleue. Donc je sélectionne ma couleur bleue. Voilà. Je fais ok. Je fais alt et backspace pour remplir. Ou sinon je prends le pot de peinture et je remplis. C'est exactement pareil. Et ensuite je viens faire un masque. Juste là. Voilà. Et sur ce masque je vais faire ctrl i pour le remplir en noir. Et en fait à partir du moment où je vais colorier en blanc sur ce masque. Toutes les parties cachées. Voilà. Vont apparaître. Le seul truc c'est que du coup il faut que je change un petit peu ma brosse. Pour la rendre sous forme de lueur. Parce que là si je dessine voilà c'est horrible. Donc clic droit. Dureté on va la mettre au minimum. Comme ceci. Le flux on va aussi venir le régler. On va jouer surtout avec le flux. Nous pour le coup le flux. Et bien si vous avez une tablette graphique. C'est facile à régler. Puisqu'on peut faire avec la pression du stylet. Ici moi j'ai pas de tablette graphique. Donc je fais avec la souris. Et on est obligé de le régler juste là. Et aussi dans cet onglet là. Voilà. Donc les paramètres du pinceau. Si vous l'avez pas vous allez dans fenêtre etc etc. Vous allez mettre le pas à 25. 25% au moins. Si vous le laissez à 1 ça va pas marcher du tout. Et ensuite donc là vous pouvez agrandir votre pinceau. Comme ceci. En mettant la dureté à 0. Et vous pouvez commencer un petit peu à ajouter de la lueur. Voilà. Bon là pour le coup il y en a un petit peu trop. Moi j'en ajouterai un petit peu moins. Comme ceci. Pour rendre quelque chose d'un petit peu plus cool. Après le problème c'est que là vu qu'on ajoute de la lueur comme ça. Et bien effectivement si on dépasse par là. Ça va couper les mottes. Et ça va pas faire joli. Donc il faut faire assez attention. Donc soit vous ajoutez de la lueur un petit peu de manière prudente. Voilà. Bien autour du texte etc. Et vous faites gaffe à ce que ça dépasse pas. Et pour être sûr que ça dépasse pas. Il y a une seule technique de le faire. C'est de prendre la gomme. Voilà. Comme ceci. Enfin bon là dans le cas ici. On va prendre du noir. Comme ceci. Et on va venir peindre les bords. Voilà. Comme ça on est sûr que sur les bords il n'y a pas tout simplement de lueur. Ou sinon il y a une autre technique. Mais là du coup la lueur n'est pas vraiment externe comme ça. Elle ressort pas. Elle reste dans le calque. Et bien pour faire ceci on fait un masque d'écrétage. Donc on fait clic droit ici sur notre lueur. Voilà. Clic droit. Créer un masque d'écrétage. Et en fait ce calque-ci ne va s'appliquer uniquement que sur le texte. Donc il va même pas dépasser le contour etc etc. Bon après pour le coup ici j'en ai beaucoup trop mis et ça rend pas très joli. Mais on peut vite faire des effets assez cool. Par exemple rajouter un petit peu de lueur par-ci par-là. Etc. Pour rendre le truc plus cool de loin etc etc. Plus joli. Et il y a encore deux choses que vous pouvez faire selon moi. Evidemment il y a plein d'autres choses mais c'est les idées qui me viennent là. Au lieu de rajouter la lueur. Vous pouvez rajouter un autre type de lueur. Ici on va l'appliquer par contre seulement à l'intérieur du texte. Donc ici par exemple sur le 200 on va l'appliquer uniquement sur la partie voilà où je fais le contour comme ceci. En dehors quoi. Sinon ça va pas être joli. Donc on va sur notre 200 ici on va sur le dernier voilà comme ceci. Et on va faire CTRL J pour le dupliquer. Ensuite on fait clic droit convertir un objet dynamique. Comme ça le masque d'écrêtage ne va s'appliquer que sur cette partie là. Oups pardon j'ai fait une petite bêtise. Il faut évidemment décocher l'oeil du contour comme ceci avant de transformer un objet dynamique. Donc on fait clic droit par la suite et convertir un objet dynamique. Et donc là quand on va créer un nouveau calque juste au dessus. Par exemple si on veut peindre juste là. Et bien quand on veut que ça s'applique uniquement sur le 200 voilà on fait clic droit créer un masque d'écrêtage comme on l'a fait tout à l'heure. Et là ça s'applique uniquement sur la partie du 200 et pas sur le contour. J'espère que vous avez compris j'ai un petit peu bégayé sur le coup. En tout cas ça se voit à l'oeil. Et donc ici sur ce nouveau masque d'écrêtage qu'on a fait on peut tout simplement faire une petite lueur blanche. Voilà je vais en faire une pour vous montrer. Je prends mon pinceau je mets la dureté à fond le flux à fond. Le pas je vais venir le remodifier et je vais le mettre ici à 1%. Parce que si je le laisse à 25 ou à 20 etc. Quand je vais venir colorier vous voyez ça fait ces vagues très très dégueulasses. Et ça c'est pas bon du tout. Donc il faut le mettre à 1% et comme ça ça fait un trait assez droit. Donc imaginons on va se mettre par ici. On va faire quelques traits comme ceci. Voilà on fait des traits droits. Si vous savez pas quel est le raccourci pour faire ça. Il faut tout simplement faire un point. Voilà on clique. Ensuite on touche à rien. Voilà on maintient shift sur le clavier. Et après on se met à un autre endroit. Et on clique tout simplement. Donc là je fais une petite ligne comme ça. Je vais venir rendre le pinceau un petit peu plus fin par ici. Ici je vais faire une autre ligne un petit peu plus grosse. Et donc maintenant qu'on a ça on va tout simplement prendre la gomme. Voilà. La gomme on va jouer avec la dureté ici et le flux. Voilà par exemple on va mettre 25% zéro dureté. Et on va venir passer comme ça sur les bandes. Les bandes on peut évidemment baisser aussi leur opacité. Ça sera plus facile. Et en passant sur les bandes comme ceci avec la gomme. Ça fait un petit peu des reflets. Bon je suis pas super fan pour le coup de cet effet là. Mais peut-être que ça peut vous intéresser. Donc on peut le voir de loin ça fait un petit peu plus cartoon. Un petit peu plus reflet de lumière. Et le dernier effet que j'ai en tête que vous pouvez ajouter. C'est par exemple des particules. Vous allez sur Google vous marquez particles effect. Moi je recherche tout le temps en anglais parce qu'on trouve beaucoup plus de résultats. Vous allez voir c'est pas très grave d'avoir des images qui sont pas du tout en PNG. Puisqu'en général ça a un fond noir. Et du coup ça peut très bien s'incruster. Donc voilà ici j'ai quelques particules. Je fais clic droit copier l'image. Je vais sur Photoshop. Je contrôle V. Ici qu'on peut le voir j'ai mes particules. Je vais le sortir du groupe. Puisque ici évidemment sinon ça va rajouter des contours comme on l'a vu. Donc je sors du groupe. Je le mets à part. Tout au dessus. Je vais ici changer le mode. Et je vais mettre en superposition. Voilà. Ça enlève le noir en fait. Et bon ici évidemment on a du bleu. Donc ce qu'on peut faire c'est aller dans images, réglages, teint de saturation. Et on va changer tout ça en mettant du bleu. Donc on va déplacer afin de trouver du bleu. Ici ça marche pas puisque c'est blanc. Donc ce que vous pouvez faire c'est coloriser. Voilà. Vous mettez la saturation assez hot pour bien voir. Et après vous sélectionnez les bleus que vous voulez. On fait OK. On peut évidemment agrandir ceci. Voilà. C'est pas très très important. Comme ça ça se verra un petit peu mieux au niveau des effets. Et on va ajouter un masque. Encore une fois. Comme ceci. On fait CTRL I pour cacher entièrement. Et après avec notre pinceau. Voilà. On met une brosse en faible dureté. Un flux assez bas. Et on va venir passer petit à petit sur le 200. Voilà. Et comme ça ça rajoute quelques petits effets. Après c'est sûr que sur une émode peut-être de loin ça rend pas ouf. Mais ça peut rajouter quelques petits effets. Voilà. Sur une émode Discord ça s'affiche un petit peu plus grand. Donc peut-être que ça peut vous être utile. Et si jamais vous voulez que ça s'affiche uniquement sur le 200 encore une fois. C'est très simple. Vous faites un masque d'écrétage. Clique droit. Créer un masque d'écrétage. Boum. Et ça s'affiche uniquement sur le 200. Après si vous voulez agrandir parce que vous trouvez que les particules sont trop petites. Bah vous pouvez évidemment agrandir. Vous avez une marge quand même assez grande. Puisque l'émode sera toujours affichée assez petite. Et donc quoi qu'il arrive on verra très rarement les pixels. Voir même jamais en fait. Donc voilà. Et dès que vous avez terminé votre émode. Donc là je vais la terminer de mon côté. Voilà. J'estime qu'elle est à peu près finie. Je sélectionne tous mes calques. Je fais CTRL G. Pour les mettre dans un groupe. CTRL J encore une fois. Je cache celui d'en dessous. Je fais CTRL E sur le dernier. Pour les transformer en une seule et même image. Je vais dans filtre. Camera RAW. Et encore une fois je modifie si jamais je suis pas satisfait. Donc au niveau des couleurs. Surtout de la clarté. La clarté je trouve ça super important sur les émodes. Parce que ça rajoute un petit peu plus de texture. Et de loin on la voit beaucoup mieux. Par exemple ici si j'augmente la clarté. Voilà. Ça va augmenter un petit peu comme le contraste. Mais c'est pas vraiment le contraste. Je saurais pas vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en tout cas je trouve que c'est quand même vachement mieux. C'est à dire que de base c'est comme ça. Et avec la clarté c'est comme ça. Donc ça rajoute quand même un petit effet. De loin ça peut peut-être se voir. Effectivement ça se voit un petit peu. Après au niveau des tons foncés, des tons clairs etc. Ça ce sera vraiment à vous de gérer. Si vous voulez réaugmenter le contraste etc. La saturation pareil. Au niveau de la vibrance. Et donc si jamais vous voulez refaire un effet. Voilà de déformation. Vous pouvez très bien le faire avec le texte. Moi je suis pas super fan. Mais bon peut-être que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Au niveau de l'étalonnage des couleurs. Si jamais vous voulez retoucher aux couleurs. Par exemple imaginons que le bleu vous êtes pas vraiment satisfait. Et que vous aimerez un vert plutôt. Et bien vous allez sur la teinte ici. Dans le mélange des couleurs. Les bleus. Voilà vous allez les décaler vers la gauche. Comme ceci. Voilà si vous voulez décaler vers la droite. Vous aurez du violet. Mais là pour le coup c'est pas beau. Mais si vous voulez décaler vers la gauche. Comme on peut le voir. Là on commence à avoir du vert. Ici on décale celui d'en haut. Encore une fois vers la gauche. On va avoir du vert. Et comme on peut le voir. J'ai changé la couleur en deux secondes. Après évidemment on peut rechanger la saturation de chaque couleur. La luminance etc. Je vous laisserai toucher à ça de votre côté. Et bon bah dès que vous avez fini. Evidemment veillez bien à mettre les modes quand même assez grandes. Essayez de faire en sorte qu'elles prennent toute la place sur l'écran. Mais faites attention encore une fois aux lueurs. Faites attention à ce que les lueurs ne débordent pas sur les bords. Par exemple si vous avez des lueurs comme ça. J'abuse un petit peu le trait de caractère. Qu'on peut le voir quand on ouvre l'image. Et bien on a ça. Et là c'est dégueulasse. Je suis désolé mais il y a tous les contours de l'émote. Et ça rend vraiment horrible. Donc faites attention avec vos lueurs. Et donc voilà je l'ai dit. Si vous avez fini votre petite émote comme ceci. Vous enlevez le fond et vous enregistrez en PNG. Vous faites gaffe à ce qu'elle fasse bien moins de 1 MO. Comme ça tout est bon. Bon voilà c'est tout pour ce petit tuto assez long quand même. Si vous avez appris des techniques. Des nouvelles techniques que vous n'aviez jamais entendues auparavant etc. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me permet de faire mes propres stats etc. Et ça peut potentiellement aider pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos émotes que vous avez créé. Que ça soit sur mon Discord, sur mon Twitter, sur mon Insta. Peu importe. Moi j'aime énormément voir votre travail. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à partager et même à lâcher un petit like. Ça me soutient énormément. Sur ce moi je vous dis à la prochaine. Portez vous bien comme d'habitude c'est le plus important. Ciao ciao.